bonjour à tous alors dans ce programme nous allons simuler une course de natation et ça pourra servir pour des classements des classements c'est par exemple vous êtes plusieurs joueurs et vous savez pas dans quel ordre commencer donc chacun va choisir un chiffre entre 1 et 6 par exemple je dis je suis le numéro 4 un autre joueur dit moi je choisis le 3 moi je choisis le 6 vous lancez le petit programme et il vous dira quel joueur va commencer donc là ça sera le joueur 6 qui va être le premier à jouer ensuite le joueur 1 etc on peut également donc simuler un lancé des donc il suffit de lancer le programme et on aura ici le la face 6 qui va sortir donc qui sera la gagnante et pour un pile ou face donc avec quelqu'un vous pouvez dire moi je choisis par exemple 4 lui choisit le 3 et on regarde ici le 4 est sorti avant le 3 donc c'est moi qui ai gagné donc ça c'est des exemples d'application ensuite dans les améliorations et les paramètres qu'on va pouvoir changer dans notre programme donc un paramètre facile ça sera la vitesse des nageurs donc là on va voir qu'on pourra régler en fait la vitesse à laquelle nage donc les personnages le nombre de nageurs donc ça je vous laisse regarder ça c'est par défaut on en aura 6 mais comment faire si on n'en veut que 4 ou 2 donc pour que l'affichage soit soit assez joli à l'écran et puis modification des animations donc là ce qu'on va voir juste après c'est comment animer ici le personnage pour faire croire qu'il est en train de nager et bien vous pourrez changer ces animations là et par exemple regarder des choses comme pac-man tetris et puis ici space invader donc voilà donc c'est ce qu'on va regarder maintenant la partie animation alors pour nous nager ça va être quatre mouvements donc les quatre mouvements qui sont ici où on voit les bras et les jambes du nageur qui bouge et donc plus précisément comment on va faire pour mémoriser ces images là et bien l'idée c'est de considérer que le fond donc là qui est violet ici qui correspond à l'eau de la piscine ça va être des zéros et quand c'est un personnage ce seront des 1 donc la première ligne on voit qu'il n'y a que de l'eau donc ça fera des 0 0 0 donc dans chaque case et ça correspondra à 0 donc je vais expliciter comment comment on passe de l'un à l'autre donc pareil pour la deuxième et troisième ligne et si maintenant on attaque donc le personnage donc on va partir là faut faire un petit peu attention on va partir avec les donc ici 0 0 0 1 et voyez que je l'ai écrit en allant de la droite vers la gauche parce que ici il y aura donc les unités quand vous écrivez un nombre 1988 vous avez donc les unités les dizaines les centaines les milliers ça sera la même chose ici on aura les unités les dizaines entre guillemets puisque ici il n'y aura que des zéros et des 1 donc on sera en binaire donc unité dizaines centaines milliers etc donc on va partir en fait de la droite vers la gauche en prenant donc ici 0 0 0 1 donc c'est bien ce qu'on a là on continue avec tous les zéros donc l'eau 1 1 donc c'est le 1 1 qui est là et ensuite suivi de 3 0 alors à côté j'ai marqué 6152 alors comment on arrive comment on arrive à ça donc c'est la conversion de ce nombre là en nombre en décimal donc en base 10 donc ici comment ça marche vous pouvez le faire avec la calculatrice si vous tapez 1 donc pour avoir un entier et vous lui expliquer que c'est un nombre binaire que vous allez taper vous mettez 0 suivi d'un petit b et ensuite vous tapez donc le nombre donc ici qui correspond au dessin donc ça fait 0 0 0 1 1 etc il va vous dire que ça fait 6152 alors comment ça comment ça marche et bien ici vous avez en fait les puissances de 2 donc ça ça va être 2 puissance 1 2 puissance 2 le premier 2 puissance 0 donc ça fait 1 2 puissance 3 etc donc comment j'arrive à marquer 2 puissance 3 comment j'arrive à 6152 et bien c'est 0 fois 2 puissance 0 donc ça fait 0 0 fois 2 puissance 1 ça fait 0 0 une fois 2 puissance 3 ce qui est mis là ensuite on continue avec les des puissances 4 2 puissance 5 là vous êtes à 2 puissance 11 donc une fois 2 puissance 11 une fois 2 puissance 12 et après il n'y a plus rien donc si je fais 2 puissance 3 plus 2 puissance 11 plus 2 puissance 12 vous trouvez le 6152 donc ce qui sera intéressant c'est que au lieu de taper tout ça et bien nous on mémorisera 6152 et puis ici bien entendu le 0 alors c'est la même chose donc pour les autres lignes donc là par exemple j'ai repris 0 0 donc il correspond à l'avant du personnage ensuite tous les 1 bas ça correspond donc à tout le personnage qui est là et ensuite à nouveau l'eau qui est là donc de la même façon on trouverait 1020 si on faisait donc 2 puissance 2 plus 2 puissance 3 plus 2 puissance 4 etc donc c'est ce que j'ai mis ici 2 puissance 2 jusqu'à 2 puissance alors on doit être à 9 je crois ici et ça fait donc 1020 alors pour une image complète si je regarde donc l'image du dessous et bien on va avoir une liste avec à l'intérieur 16 nombres pourquoi 16 nombres tout simplement parce qu'il y a 16 lignes donc la première ligne ça fera bien zéro puisqu'il n'y a que de l'eau celle d'après j'ai de l'eau et un personnage donc ça veut dire 0 et 1 et 0 et 1 donc ça c'est 2 puissance 1 ça fait 2 donc c'est bien le 2 qui est là je vous laisse vérifier si vous voulez les autres donc ici ça fera 16 388 et à la fin on a 0 0 0 enfin non c'est pas un 0 ici il ya un 2 également assez petit bout de la main donc ça c'est deux qui est là et les deux 0 donc voilà pour comment on va mémoriser les différentes images donc pour mémoriser les différentes positions p0 jusqu'à p3 donc les quatre positions de notre nage il suffit donc de créer des listes et on met à l'intérieur les différents nombres donc là on retrouve l'eau 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 ensuite le début du personnage avec le 6152 et etc et donc qu'est ce que ça veut dire nager donc on va définir une liste qui correspondra aux différentes étapes de la natation donc qui est la position 0 suivi de la position 1 suivi de la position 2 suivi de la position 3 et donc vous voyez au passage que s'il n'y avait que deux positions mais il suffit de supprimer ces deux lignes là et de supprimer donc ce qui est là et inversement si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus détaillé avec par exemple si six étapes ou dix étapes et bien il suffit de rajouter les lignes et puis ici de rajouter les éléments alors on aura besoin également de différentes couleurs donc du bleu pour l'eau jaune pour la pour la séparation entre les nageurs et du blanc pour dessiner les nageurs alors pour taper des couleurs donc plusieurs possibilités soit on utilise color donc pour ça il faut avoir chargé donc la bibliothèque kandinsky de toute façon on aura besoin pour dessiner les personnages et ensuite mettre la composante en rouge en vert en bleu donc si je veux du bleu à 100% je vais dire le rouge il n'y en a pas donc 0 le vert il n'y en a pas et le bleu je le mets à fond donc le nombre maxi c'est 255 donc ça c'est du bleu on va dire un bleu pétant après vous pouvez évidemment mettre un petit peu de vert un petit peu de rouge pour faire des d'autres variations pour avoir du jaune donc une possibilité c'est d'utiliser un logiciel comme gimp photo filtre ou autre pour récupérer le code hexadécimal du du jaune c'est quoi un jaune donc vous allez voir ça va être un code du type e4 donc ça sera pour le rouge ff00 donc ça veut dire qu'il n'y a pas de bleu il ya beaucoup de vert et il ya du rouge en quantité e4 donc ça c'est des logiciels de dessin qui peuvent vous donner ces codes là donc avec donc notre calculatrice il faut rajouter un o un 0 et un x devant pour lui dire que c'est codé en hexadécimal donc vous tapez aux x et le code qui est donné donc par votre logiciel de dessin gimp ou photoshop ou autre troisième solution pour les couleurs c'est de taper un nombre donc qui va être entre 0 et 65 535 donc là c'est pas forcément évident de savoir quel nombre taper il y en a deux à connaître c'est 0 pour le noir et 65 535 ça c'est pour le blanc voilà donc ça c'est une autre façon de de mettre la couleur blanche on pourrait également mettre color 255 255 255 ou en hexadécimal ça serait 0 x f f f f f f donc ça tout ça ça veut dire du blanc là je vais marquer 65 535 donc la question maintenant c'est j'ai donc mémorisé 6152 donc où il ya des petits morceaux de personnages et le reste c'est de l'eau c'est comment justement savoir si je suis sur de l'eau ou du personnage donc là il va falloir qu'on traverse l'ensemble du nombre binaire et à chaque fois se dire ça c'est de l'eau ça c'est de l'eau ça c'est de l'eau ça c'est un personnage etc alors première solution que je propose c'est donc ici on va voir comment récupérer simplement l'unité donc dire que ça c'est de l'eau et à l'étape d'après ça va être de supprimer le zéro qui est là donc en fait de décaler le nombre binaire vous voyez le 1 0 0 il se retrouve ici et de à nouveau se dire bah quelle est l'unité ah bah c'est de l'eau très bien je l'enlève je passe à la suite donc le 1 0 qui est là il se retrouve ici j'ai à nouveau de l'eau donc je vais ensuite supprimer je redécale et maintenant j'ai le personnage je décale et j'ai à nouveau de l'eau de l'eau comme ça alors qu'est ce qui s'est passé à chaque étape et bien tout simplement ça revient à diviser par deux pour passer de là à là on divise par deux on divise par deux on divise par deux et quand le nombre est impair on divise également par deux mais on ne tient pas compte des virgules donc ce qu'on a fait c'est qu'à chaque étape le nombre on l'a divisé par deux sans tenir compte des virgules donc on met un slash slash ça veut dire je divise par deux et il n'y a pas de virgule donc ça voilà quand vous avez en fait un nombre binaire et que vous le divisez par deux ça revient à supprimer à chaque fois l'unité et donc à décaler vers vers la droite tous les zéros et tous les 1 alors on peut faire ça autrement de façon peut-être un petit peu plus pratique c'est que quand vous avez un nombre binaire donc écrit en binaire ou écrit comme ça ça revient exactement au même si vous utilisez supérieur supérieur ou à et en mettant un nombre ici donc par exemple un 1 ça veut dire que vous allez décaler de 1 donc cette ligne là voyez qu'elle a été décalée de 1 si je mets un 2 ça veut dire que le nombre je l'ai décalé de 2 donc on a finalement supprimé les deux derniers et je me retrouve avec le 1 et le 0 qui sont ici et donc diviser enfin supérieur supérieur à 2 ça revient à diviser par 2 et encore diviser par 2 donc à diviser par 4 et quand vous mettez un 3 donc ça veut dire qu'on a décalé de 3 donc on a viré tous ceux qui sont là et on se retrouve bien avec le 1 et c'est comme si j'avais divisé par 2 par 2 par 2 donc comme si j'avais divisé par 8 alors pour en être convaincu vous prenez votre calculatrice vous faites 6152 supérieur supérieur à 1 et vous verrez qu'il a bien divisé par 2 mais si vous faites 6152 supérieur supérieur à 2 vous verrez qu'il a divisé le nombre par 4 là il a divisé donc par 8 et là il a divisé par 16 et à chaque fois sans tenir compte des virgules alors maintenant une fois qu'on a compris ça qu'on est capable donc de parcourir le nombre binaire et de mettre en dernière position donc ce qui nous intéresse est ce que c'est de l'eau ou est ce que c'est le personnage la question c'est comment je récupère le dernier élément donc l'unité qui est là alors ça on le fait en utilisant l'opérateur qui s'appelle et donc c'est un opérateur logique si je fais et 1 donc il va regarder le nombre binaire qui est là et le nombre binaire qui est là et il va donc faire une opération logique entre le 1 et le 0 1 et 0 ça fait 0 et 1 et 1 ça fait 1 donc plus précisément si je prends donc 6152 et 1 ça veut dire quoi ça veut dire que lui il va regarder 6152 comment ça s'écrit en binaire et il va nous dire qu'est ce qu'il y a comme unité ici donc là il nous dit ça fait 0 et si je le fais avec le 769 donc en binaire c'est ça si je fais et 1 il va nous dire ben moi je vois que le dernier bit ici c'est un 1 et donc il nous renvoie le donc le 1 vous voyez ici c'est le 1 qui est à cet endroit là donc là on a tout ce qu'il faut pour savoir si c'est de l'eau ou un personnage donc on cherche maintenant à dessiner un certain endroit donc on va dire x y une des positions qui est là donc là on va définir dessin qui va donc dessiner à quelque part donc en x y une certaine position que j'appelle pose et qui sera donc soit p0 p1 p2 ou p3 alors comment on peut faire ben là une position on a dit donc quelque chose comme ça il y a en fait 16 lignes et les bits donc ici le 6152 c'est une suite de 0 et de 1 et il y en a 16 donc en fait un dessin c'est un carré 16 sur 16 donc on va parcourir avec donc petit c qui va être les colonnes où il y a les 0 et les 1 entre 0 et 15 ça fera bien 16 éléments et puis les lignes donc je vais appeler petit l il y en a également 16 donc on va 0 et 15 et là on va donc dessiner donc ça c'est 7 pixels à l'endroit où on veut donc ça va être ici à la à la position x plus bas la colonne où je suis actuellement et à la position y plus la ligne où je suis actuellement donc je pars de x y on va avoir les colonnes donc avec c et on va avoir les lignes avec l donc ça va bien nous faire un carré avec donc le petit dessin au milieu donc qu'est ce que je vais mettre en x plus c y plus elle et bien je vais mettre du blanc donc le personnage si et bien si actuellement donc à la position elle donc à la ligne elle j'ai bien un 1 en unité donc si l'unité c'est bien donc on a dit position crochet elle donc ça ça va me dire quel numéro je dois apprendre est ce que je suis à la première ligne deuxième ligne troisième ligne quatrième ligne et imaginons donc à cette ligne là je me demande est ce que je suis sur un 0 ou un 1 en unité est ce que c'est de l'eau ou est ce que c'est le personnage donc on a vu pour faire ça il fallait se décaler donc décaler le nombre binaire de de c donc le c ça va être au début je décale de 0 après je décale de 1 je décale de 2 et de 3 et on fait et 1 pour récupérer l'unité donc là à bien comprendre c'est ce que j'ai expliqué juste avant on se décale d'un certain rang et on regarde l'unité donc ça sera du blanc donc ça sera le personnage si c'est si c'est le cas sinon ben ça sera la couleur bleue voilà donc là je vais faire relancer si maintenant je demande à dessiner par exemple en 20,30 la position p1 je fais entrer et je me retrouve avec le nageur qui est à la position 20,30 et là donc il m'a récupéré l'image alors on débute notre programme principal qu'on va appeler go donc qui permettra de lancer la course alors là on va tout simplement dessiner la piscine donc avec du bleu du bleu partout donc ça ça va être pour la colonne qui est entre 0 et et puis donc le 319 donc on fait toute la largeur de l'écran et puis la ligne donc qui va être entre 0 et 239 on va donc mettre comme pixels donc 7 pixels en colonnes et en ligne la couleur bleue voilà donc là si je fais relancer et que j'écris go on va se retrouver avec donc la piscine toute bleue donc pour ajouter les numéros des joueurs et les lignes donc qui les séparent donc là il y a six numéros donc on va mettre pour i in range 6 donc ça va aller de 0 à 5 ce qu'on veut c'est afficher du texte donc 1 2 3 4 5 6 donc ça c'est draw string donc mettre une chaîne alors là attention comme il va aller de 0 jusqu'à 5 donc il faudrait pas mettre i mais bien i plus 1 et si je mets que i plus 1 ça c'est un entier et donc je suis en train de lui demander de dessiner une chaîne alors qu'ici j'ai écrit un entier donc ça ça va faire une erreur donc il faut convertir donc ce cet entier en chaîne donc je mets string entre parenthèses i plus 1 donc la chaîne i plus 1 à quel endroit on va le mettre complètement à gauche donc x égale à 0 et la hauteur alors là j'en ai 6 à mettre donc comme ça l'écran fait 240 pixels 240 divisé par 6 ça ferait 40 pixels donc on pourrait mettre 40 là je vais mettre un nombre un petit peu inférieur donc je vais mettre par exemple 35 donc ça prendra pas tout l'écran est donc 35 fois le la hauteur donc si je fais ça au début i il va être égal à 0 donc ça veut dire que je vais mettre le numéro le premier numéro à la position 0 0 donc tout en haut à gauche de l'écran alors pour faire un petit peu plus joli là c'est vraiment de la déco je vais me décaler légèrement j'ai un peu de place donc là je mets 19 mais bon on peut évidemment mettre autre chose vous pouvez faire des tests avec un autre nombre donc déjà si je fais ça donc qu'est ce qui va se passer donc je fais relancer je vais écrire go entrer donc là on se retrouve voyez avec le 19 il est ici c'est l'écart que j'ai choisi là donc on pourrait mettre un autre un autre nombre et la piscine donc qui est bien bleu et ensuite qu'est ce qu'on va qu'est ce qu'on va rajouter eh bien c'était de les lignes séparatrices donc entre le 3 et 4 entre le 4 et le 5 donc là ça veut dire que j'en ai 320 pixels à changer donc on va refaire une boucle for j in range 320 voilà et on va mettre en couleur donc 7 pixels alors à quelle position bah ici il faut que je me décale à la position j et la hauteur alors la hauteur donc on se doute qu'il y aura un 35 x i puisque à chaque fois suivant le numéro donc je vais faire des sauts de 35 à chaque fois entre les lignes maintenant il faut que je rajoute quelque chose ici alors là je vous laisse faire quelques quelques tests je vais mettre 10 parce que 10 ça devrait fonctionner et si je mets donc la couleur jaune donc je vais relancer je vais faire go on va se retrouver avec voyez ici 10 on est à peu près au milieu donc là à vous de d'ajuster également suivant les paramètres alors ce qui serait plus sympa là c'est un trait qui est uni ça serait d'avoir des petites séparations comme si on avait des bouées alors ça c'est pas trop difficile à faire on peut dire que ça va être jaune si et ben si le j c'est par exemple 1 ce n'est pas un multiple de 4 donc ça veut dire que je vais en mettre 0 1 2 3 ça va être en jaune et quand c'est un multiple de 4 donc par exemple 4 8 12 16 etc à ce moment là je mets de l'eau donc comment je sais si c'est un multiple de 4 ou pas et bien je regarde donc le reste de la division de j par 4 si c'est pas zéro donc si quand je divise j par 4 ça fait pas zéro et bien je mets en jaune sinon et ben je mets en bleu voilà donc si je lance donc là c'est voilà je ça va être une fois une fois sur quatre si je fais relancer go et bien je vais avoir donc voyez quatre quatre traits qui enfin quatre pixels qui vont être jaune un qui va être bleu et on recommence comme ça avec en alternant jaune et bleu donc on va pouvoir écrire le programme principal donc là j'ai rappelé les différents paramètres et notre programme go c'était donc de dessiner la piscine en bleu ensuite de mettre les différents chiffres 1 2 3 4 5 6 de faire les lignes séparatrices en jaune en mettant des petits une fois sur quatre du bleu donc ça donnait l'impression d'avoir des petites bouées et donc voilà on a ce visuel là alors maintenant donc on va au démarrage de la course mettre tous les joueurs à droite on va dire à la position 300 ainsi je mets 320 ils vont se retrouver un peu en dehors de l'écran donc on va les mettre en 300 ils vont se décaler de pixels en pixels donc jusqu'à ici jusqu'à l'endroit où il ya les numéros alors ça correspond à quoi exactement et bien un numéro comme ça quand vous faites joe string il fait 10 pixels de large donc on va s'arrêter quand la position du joueur est à 10 donc il faut mémoriser la position des joueurs donc ça c'est pas compliqué on va faire crochet 300 x 6 ça veut dire une liste où on aura 300 300 300 6 fois donc ça ça sera la position du nageur 0 jusqu'au nageur 5 alors maintenant qu'on a ça comment je sais quand la course est terminée la course est terminée quand la position des joueurs est à 10 pour tout le monde et elle continue quand il ya au moins un des joueurs où sa position est supérieure à 10 donc ce que je fais c'est que je regarde quelle est la position la plus élevée dans la liste donc elle est le max de pause si je trouve que qu'il y a un nombre qui est plus grand que 10 ça veut dire qu'il ya un des nageurs qui n'est pas encore arrivé et quand ils seront tous à 10 et bien ça ça deviendra faux et à ce moment là la course s'arrête donc on dit que tant qu'en fait il y a encore un joueur qui n'est pas arrivé à 10 eh bien on va tirer au hasard un des nageurs alors peut-être que je vais tirer le nageur qui est déjà arrivé mais bon on va dire ça c'est pas grave simplement faudra pas qu'il avance donc on tire au hasard un des nageurs donc entre 0 et 5 numéro 0 c'est lui numéro 5 c'est lui et ensuite on va le faire avancer alors pour le faire avancer on va déjà vérifier qu'il n'est pas arrivé donc si sa position est plus grande que 10 on va effectivement pouvoir le déplacer alors pourquoi j'ai rajouté un random ici alors ça c'est pas du tout obligatoire mais c'est pour essayer de ralentir la course parce que là vous allez voir que ça va aller assez vite si vous si vous enlevez ça à chaque fois il va prendre un nageur il va avancer prendre un nageur il va avancer 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 et ça va aller très vite si vous rajoutez ça ça veut dire que non seulement faut qu'il ne soit pas arrivé mais en plus on a cinq chances sur mille de le faire avancer c'est à dire je peux très bien dire je veux faire avancer ce joueur là et pourtant je lance un dé et le dé me dit bah non j'ai enfin c'est pas un dé c'est un nombre entre 0 et 1 donc 0 et 1 comme ça et si ce nombre est plus petit que 0,005 effectivement il avance sinon il n'avance pas et donc je reprends un autre nageur et je recommence donc ça permettra vraiment de ralentir la nage alors maintenant c'est quoi dessiner bah c'est d'écrire à la position où est le joueur avec donc la bonne la bonne ligne donc la bonne ligne on retrouve notre 35 fois i et ici le petit décalage donc on avait mis un petit peu partout j'avais mis le 19 ici les lignes séparatrices à 10 donc là je mets un petit peu en dessous et je je mets donc en utilisant nager donc ça veut dire ici quelle position je dois utiliser est ce qu'il a les bras et les jambes écartées est ce qu'il est voilà donc faut choisir parmi les quatre pour choisir parmi les quatre j'ai fait quelque chose d'assez simple c'est en fait je regarde sa position donc par exemple il est la position 298 et je regarde quel est le reste de la division par 4 donc quand je divise par 4 je vais obtenir forcément ici un reste qui sera un nombre donc un chiffre 0 1 2 ou 3 d'accord donc quand je divise par 4 forcément le reste c'est 0 1 2 ou 3 et donc si c'est par exemple 1 comme reste et bien à ce moment là je vais afficher P1 si le reste est 2 j'affiche P2 et etc donc ça va boucler donc on va boucler entre P0 P1 P2 P3 et on aura bien l'impression que le joueur est en train de nager donc voilà astuce qui est utilisée couramment dans les dans les jeux vidéo c'est d'avoir un élément et de regarder le reste et ça me dit quelle image en fait je dois je dois prendre donc voilà là on a dessiné le nageur et on n'oublie surtout pas sinon votre programme va évidemment planter c'est parce que ça s'arrêtera jamais c'est que la position du joueur diminue de 1 donc il est bien en train d'avancer vers la gauche si maintenant la position du joueur c'est 10 ça veut dire que mon joueur est arrivé et donc j'ai un problème supplémentaire c'est qu'il faut maintenant afficher son rang donc pour afficher son rang vous voyez que est-ce que je dois l'afficher là, là, là il faut bien que je mémorise quel joueur est en train d'arriver est-ce que c'est donc lui c'est le premier à gagner après ça sera peut-être lui qui va gagner donc suivant le rang du joueur il va falloir que je l'affiche sur la bonne ligne donc pour ça et bien on va se définir une variable qu'on va appeler rang donc au début le rang est à 0 et dès qu'un joueur est arrivé et bien je peux dessiner du texte qui correspond donc au numéro du joueur donc le joueur i qui vient d'arriver donc je vais le mettre en 300 donc en 300 c'est ce qu'on a ici là je suis en train d'écrire à la position 300 donc toujours avec mon 19 19 ça c'est pour que ce qui est là soit bien aligné avec ce qui est là donc les deux je les ai mis à 19 pixels et puis le 35 fois et bien le rang du joueur donc le premier qui arrive il est au rang 0 donc il va se retrouver ici à la position 19 et on augmente le rang c'est à dire que celui qui arrivera par la suite il sera au rang 1 celui qui arrivera encore après il sera au rang 2 et donc on aura bien l'affichage qui sera aux bonnes positions donc voilà pour le programme complet donc si vous voulez accélérer la course et bien ici vous mettez un nombre plus grand et après je vous laisse par contre gérer le coût du nombre de joueurs si vous voulez que 4 nageurs par exemple il y a quand même pas mal de choses qui vont changer ici il faudra mettre un 4 est-ce que vraiment je vais mettre 35 ? parce que 35 c'était bien quand j'avais 6 joueurs maintenant si j'en ai que 4 peut-être qu'il faudra faire 240 divisé par 4 ça ferait 60 et donc travailler plutôt avec des largeurs des couloirs pour chaque nageur de 60 pixels et non pas de 35 donc à voir tout ce qui peut changer dans ce programme voilà à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt